... Mercredi 10 janvier 2018, bonne fête des religions traditionnelles à toutes et à tous. Voici le sommaire du journal. A la une ce 10 janvier, les célébrations de la fête des religions endogènes. Nous irons à Abomek Alavi, Parakou et Ouida. Avec cette bonne nouvelle à Ouida, la construction bientôt d'une arène dédiée à la célébration du 10 janvier. Et à l'occasion, le dossier du journal nous emmène à la découverte de la divinité des défunts revenus à la vie. Nous sommes en milieu Yoruba. C'est une enquête exclusive à suivre dans ce journal. A suivre également le point de la session ordinaire du cadre de concertation pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Sujet de réflexion, la déclaration et le contrôle de patrimoine. ... Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le 10 janvier. Les religions endogènes sont à l'honneur. C'est leur fête. D'inters et adeptes l'ont célébré à Dissou-Ronto, dans la commune d'Abomek Alavi. C'est une fête riche en couleurs et surtout en démonstration que nous proposent de vivre l'Enaïk Agbazaou et Rosemonde Tsiakwe. Danses et transes, démonstration rituelle, culturelle et culturelle. Des tableaux artistiques à nul autre pareil. Preuve de la richesse inégalable de la culture béninoise. Ici, le vaudou est célébré dans toute sa magnificence. On saisit l'occasion pour faire le plaidoyer du vaudou comme vecteur du développement touristique. Le fouet du vaudou fait venir beaucoup de touristes au Bénin. Ce qui fait rentrer, on peut dire, beaucoup de débit dans la quête de l'Etat. C'est pour cela que nous allons nous accrocher toujours à notre tradition, à notre culture et à notre spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité ancestrale. Et avec cette spiritualité, nous pensons que le Bénin va tenir le flambeau d'un Bénin révélé. Le vaudou, c'est nous-mêmes, africains, béninois. C'est un culte. Il est le socle de notre culture. Religion de paix, d'amour, de concorde, a résisté pendant des générations à l'assaut des puissances colonisatrices et néocolonisatrices. Le septentrion s'est aussi fait représenter à la célébration du 10 janvier à Dissou-Rontou. Le vaudou est visible au nord, au centre, au sud du Bénin. Et partout dans les coins du pays, nous sommes en train de célébrer le vaudou. Les prochaines éditions ne seront pas, ça ne seront meilleures. Nous aurons notre radio, nous aurons notre télévision intitulée vaudou. La fête des religions endogènes à Dissou-Rontou dans la commune d'Abo-Mekalavi aura marqué les esprits. Les adeptes ont vibré publiquement le temps d'une journée au rythme positivement endiablé du vaudou. Un spectacle auquel on n'assiste pas tous les jours. Ouida aussi a commémoré l'événement avec, vous allez le voir, une forte présence de touristes, de délégations venues d'Afrique et du monde. C'est une féerie de couleurs et de danse que nous rapportent Giselin Pouguet et Simon Villon. L'adepte est en transe. Ce jour de la célébration du culte vaudou et des religions endogènes. Une célébration qui a commencé par une procession. Point de départ. Premier arrêt chez Aïzan. L'egba, divinité gardienne. La deuxième étape, c'est le temple des pitons sacrés. Et le corteil s'ébranle pour la porte d'un retour, lieu des manifestations du jour. Un rituel exécuté par les adeptes du vaudou Mamidon, comme prolongement du tofa. Les révélations de l'oracle pour l'année 2018. En présence de délégations étrangères, comme celles camerounaises et ghanéennes, et de Dagohouno Tomadre Choupon II. L'importance de la foule présente à ces lieux-ci témoigne de ce que le vaudou reste le sima le plus solide, l'énergie la plus vivifiante et la plus apte à fédérer l'ensemble de toute la communauté noire et de la diaspora. La volonté du chef de l'Etat en matière de promotion de la culture est longuement évoquée à la tribune. Une volonté contenue dans les propos de Patrice Talon, citée ici par Jean-Claude Kodia. A l'instar des autres peuples du monde qui revendiquent leurs racines culturelles et les valorisent, l'Afrique et notre pays en particulier doivent revendiquer et assumer la culture vaudou dont ils sont. Et qu'il n'est plus que temps de s'en décomplexer et bien plus de le promouvoir par sa revalorisation afin d'en tirer profit à mains égards. Cette volonté, le gouvernement travaille à sa réalisation depuis 2016, propos du représentant du président de la République. L'Afrique et le Bénin en particulier, comme nous le savons tous, ont un patrimoine culturel qu'il est temps de valoriser. Et c'est à cela qu'avec le chef de l'Etat lui-même à la baguette et l'ensemble de mes collègues du gouvernement, nous nous attelons depuis le 6 avril 2016. Une manifestation culturelle et culturelle, positivement appréciée. Ce que je vois ici aujourd'hui a été extraordinaire. Réjouir que grâce aux manes de nos ancêtres, on peut se retrouver aujourd'hui pour célébrer l'ensemble des religions endogènes dont le redou. Comme vous avez vu, les couleurs, les danses, la richesse de tout ce qui est présenté aujourd'hui dépassent nos frontières. Puisque vous avez vu que les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Et ça, c'est le rayonnement du Bénin qui est en marche. Et dans le cadre du programme d'action du gouvernement, à travers la volonté du chef de l'Etat, de faire révéler notre pays au monde entier, à travers notamment sa culture. Je crois que c'est ça qui est en marche aujourd'hui. Je suis très, très, très impressionné par ce qui se passe ici. La prochaine fois, nous allons intéresser plus de fils de Ouida à son organisation. Parce que nous avons besoin de tout le monde pour réussir. Cette fête, c'est notre fête. Il faut qu'elle soit belle et qu'elle montre aux yeux du monde entier que le Vodou est du Bénin. Et au cours de la cérémonie officielle de commémoration du 10 janvier à Ouida, le gouvernement a annoncé la bonne nouvelle pour la ville, la construction d'une arène dédiée désormais au 10 janvier. Je vous propose ici de suivre les explications du ministre de la Culture, Oswald Homeki, qui représentait le chef de l'Etat à la cérémonie. Je voudrais ici mentionner, dans quelques mois, vous et nous serons fiers de pouvoir fêter le 10 janvier dans une arène digne de ce long. Le gouvernement a décidé de construire, ici même, à Ouida, à quelques mètres de l'endroit d'où je m'exprime en ce moment, une arène pour la fête du 10 janvier. Les travaux de cette arène démarrent dans quelques mois, au cours de cette année 2018. et ces plaidatures aux manques de nos ancêtres, grâce à notre effort collectif, je pense que le 10 janvier 2020, nous serons confortablement installés pour voir ce beau spectacle qui symbolise la richesse de notre patrimoine. Direction Paracoup, où on a vénéré plusieurs divinités, entre libation, sacrifice d'animaux et prière, les dignitaires ont saisi l'occasion pour plaider pour une paix durable au Bénin. Marthe Okumansou et Aziz Alagwe ont fait le tour de quelques lieux de célébration. Et Gungu Parsi, Zangweta Parla, Sakpata ou encore Legba et Wuru ailleurs, ce 10 janvier 2018, mettent à l'honneur les divinités des cultes endogènes à Paracoup et à l'entame, à l'endroit des dieux, le sacrifice. L'acceptation des offrandes est bien source de satisfaction. Des visages sont détendus et laissent apparaître un sourire heureux. Au cœur des invocations de ce jour, la paix et la prospérité pour le Bénin. On a prié pour tout le monde, pour qu'il y ait la paix. Les enfants peuvent se courir, mais ils doivent avoir la paix. Nous sommes venus ici, c'est pour prier. Pour la nation, il n'y aura pas de problème. Également dans les cœurs, l'espérance de conjurer les prévisions du TOFA 2018. On vient de faire ce sacrifice pour qu'il y ait la paix. La fois qu'on a consulté ce matin, ça a demandé le signe Ekaïbra. Ekaïbra, c'est un bon signe. Il aura la paix, il aura la paix, mais une paix où chacun doit s'affirmer, chacun doit observer quelques règles qui sont conformes à la nature et la paix va y rayer. La consultation que nous avons faite a été très bonne. Et partout, nous avons consulté devant toute la divinité. Ça a été positif. Après les différents rituels d'usage, place au partage, aux réjouissances dans l'unité. Tout ce qui fait la richesse des cultes endogènes sous nos cieux. Nous sommes bien sûr le 10 janvier et la fête se poursuit encore dans les couvents et tous autres lieux dédiés. Mais savez-vous d'où on est parti ? À quand remonte finalement la célébration du 10 janvier au Bénin ? Et pourquoi a-t-on décidé de consacrer une journée en l'honneur des religions endogènes ? Estelle Dokpounou et Amitié Saguidi ont posé ces questions à un témoin de l'histoire, Jacques Béanzin, ancien président du Réseau pour la diversité culturelle. Écoutez-le. Moi, j'étais attaché de cabinet de presse du ministre d'État Désiré Vieira, père à son âme, quand les grands prêtres vaudon, Dagbou Khouno, deux de ses collègues, Dagbou Khouno est déjà mort, mais il y a Gendehou qui est là, vous pouvez aller vérifier. Ils sont venus me voir, ils m'ont appelé le 22 décembre 1994. Le 26 décembre 1994, j'ai accompagné Dagbou Khouno et Gendehou, et on est partis. Je peux vous dire qu'immédiatement, la première dame a suspendu l'audience qu'elle accordait à l'ancien directeur du Trésor du Bénin. Elle a dit, mais qu'est-ce que je peux pour vous ? Ils souhaitent qu'elle vienne à la fête du 10 janvier 1995 pour permettre à eux de solliciter que cette journée soit instituée journée des vaudons et des religions endogènes. Et à partir de là, madame Rosine Soglo a pris l'engagement de vrai pour que le 10 janvier soit instituée journée du vaudon et des religions endogènes. Et la loi a été votée en août 1996 et promulguée en 1997. Et à l'occasion de la fête des religions endogènes, nous vous emmenons à la découverte d'une grande divinité en pays yoruba. C'est une divinité qui représente, dit-on, les parents défunts et revenus à la vie. Un retour fortement célébré en milieu yoruba. C'est une enquête exclusive de William Jockey. On pourrait les appeler des masques, mais un pays yoruba, c'est une divinité. Les égongous, littéralement les revenants. Ils représentent les parents décédés qui reviennent à la vie. Dans cette cour de maison du quartier Sikakodi, les femmes s'affairent à la cuisine. Les hommes vont et viennent. Il prépare le retour imminent de l'aïeul de cette famille, l'aïeul Tilanco. Il y a un revenant parmi les revenants qui est différent dans tous les autres revenants. Vous avez constaté qu'il y a certaines démonstrations qu'on a faites. Vous avez constaté ça, qu'il y a certaines démonstrations qu'on a faites. Le revenant, là, c'est mon arrière-grand-père. Ça se nomme Choy Koui. Choy Koui. Bon, ça sort 5 ans, 5 ans. Mais il ne revient pas seul. Il est accompagné des autres parents de fin, de la famille. Un retour massif des grands-parents qu'il commémore tous les 5 ans. Un à un, ils font leur apparition, paré de leurs plus beaux accoutrements. Preuve d'un investissement lourd des petits-enfants. Ça coûte cher, très, très cher. Très, très cher. Est-ce qu'on peut imaginer le montant que ça coûte pour un nouveau ? Ça coûte très, très cher. Par exemple, Choy Koui, là, ça nous a coûté près de 750,000, là. Oui. Ça coûte très, très cher. Mais ils étaient plus d'une dizaine, c'est... Oui, 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 oui. Vous avez pu habiller tous ? Tout cela, oui. C'est grâce à une cotisation familiale. Oui. Ce n'est pas une seule personne qui peut faire ça. Oui. Moi, j'ai mon papa, là. Il y a aussi mes oncles. Il y a aussi mes tantes. Ils sont déjà décédés. Il y a tout ça. Au dehors, une foule bigarrée d'hommes, de femmes, de jeunes et même des enfants attendent ce moment fatidique de danse et de démonstration. Et quand vient le moment d'accueillir la hule, c'est tout un rituel. On négocie sa sortie. Une sortie accompagnée de prières, d'incantations diverses et de bienfaisances, sur les membres de la famille. On gagne beaucoup de choses. Surtout la paix, dans la maison. Surtout la paix. On gagne beaucoup de choses. Surtout la paix. Mais quand vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe ? Là, bon. Est-ce qu'il est arrivé une fois ? Oui, des fois, on rate. Mais bon, ça là, parfois on voit certaines signes dans la maison, certaines signes, jusqu'à ce qu'on construit le phare. Et c'est le phare qui décide, mais ah, nos membres de nos ancêtres sont fâchés. il faut qu'on l'ait, faire une télémonie. Une place est faite à la danse. Chants et litanies pour magnifier le parent de feu caché derrière ces masques dont on ne peut voir le visage. Un mythe dont seuls les initiés ont le secret. Un secret bien gardé depuis des millénaires. Et après les revenants, William Choky nous fait pénétrer maintenant une société secrète. C'est, rapporte-t-il, l'une des sociétés secrètes les plus puissantes et les plus craintes au monde, le Gbeto Azo, où le meilleur gardien de la tradition, il dissuade et inspire respect dans la communauté. Reportage. Ici, c'est un couvent à l'intérieur, les dénités du culte en pleine concertation. À la tête du groupe, ce monsieur, la soixantaine, dans le jargon de cette société secrète, il est le Zangan, le premier responsable. Tout ce qui doit se passer ici, je dois être au courant et je dois autoriser sous la supervision des sages qui m'entourent. Effectivement, il dirige cette station Zangweto, à Djerregbe, dans la commune de Sémepoudi, avec ce collège des sages qui, à cœur joie, parlent du Gbeto Azo, l'autre nom, du Zangweto. Pour nous, nous pouvons dire que ce n'est pas un esprit en tant que tel, mais c'est quelque chose qui constitue un esprit pour nous aujourd'hui. même en tant que chef de village, c'est ça qui fait notre pouvoir. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose et que nous, nous sommes incapables de les contenir, on dit que si vous continuez comme ça, Zangweto va crier votre nom. Là, immédiatement, l'intéressé se ressaisit. C'est nos aïeux qui ont déjà initié ça et qui doit connaître, doit aussi adhérer. Moi, même qui suis responsable, j'ai peur. J'ai peur de ce fait que je dirige. L'origine de cette société secrète remonte aux années 1610. Elle serait née de la rivalité des princes Adjaouto de l'ancien royaume d'Alada. Il y a la rivalité parce que chacun voulait le trône. Mais le plus fort a dû faire fuir les autres. Et les autres, ne voulant pas mourir bêtement, ils sont obligés de lui laisser le territoire. Un prince, voilà, a trouvé l'astuce de passer par les mailles pour que, bon, son frère ne soit pas tué et que toute la cohorte de Théak Balin puisse partir. par-parti. Et puis, sous-titrage Société Radio-Canada, Quand la vie n'est pas le plus qu'il y a, c'est bon. 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 du romain, le palais royal de Rogbonou. William Choky, merci. Et parlant toujours du vaudon, hier déjà au Festival des Arts et Culture Vaudon de Porto-Nouveau, les scientifiques ont réfléchi aux enjeux mondiaux d'aujourd'hui et de demain en ce qui concerne le vaudon. Les festivaliers ont été invités à mener une réflexion profonde sur la place du vaudon dans l'évolution du monde. Guillaume Avianou, Patrick Nymavo pour le compte-rendu du colloque. Une jeune fille s'offre pour se faire décorer aux couleurs du vaudon. Grande attraction à l'ouverture du colloque scientifique de la deuxième édition du Festival des Arts et Culture Vaudon du Bénin de Porto-Nouveau. Un colloque placé cette année sous le thème Le vaudon, une réponse aux enjeux mondiaux d'aujourd'hui et de demain. Un thème qui invite à mieux comprendre le vaudon non pas dans sa dimension culturelle mais plutôt scientifique. Tant par son caractère sensible que par l'ambition qu'il porte, ce sujet est encore un nouveau défi que M. le maire nous demande de relever. L'intérêt que vous avez manifesté par les propositions de communication que vous avez fait parvenir au comité d'organisation, de même que la présence à nos côtés des dignitaires des religions endogènes de notre pays qui sont au cœur de la problématique de notre colloque, augure déjà du succès de notre mission. Les travaux du colloque proposent une nouvelle approche aux arts, aux cultures et civilisations vaudon et permettent de s'interroger sur les liens entre religion, arts, culture et civilisation. Au nom d'une prétendue modernité, le XXe siècle a sacrifié le vaudon et toutes les religions endogènes sur l'autel du rationalisme. cependant, les défis du siècle actuel, le XXIe siècle, montrent à quel point certaines des réponses apportées par une science dénuée de spiritualité et de culture restent incomplètes. Pour les organisateurs du présent colloque, il est temps d'éclairer la lanterne des détracteurs du vaudon considérée comme une pratique obscurantiste et rétrograde. Et pendant ce temps à Cotonou, la mairie a fait des dons aux dignitaires du culte vaudon de la ville et vivre volaille et caprin pour mieux faire la fête. C'est le point que nous fait Cécile Rondé. Le Seigneur Jésus vous comblera les mains de nos ancêtres aussi. Ce sont les mots de remerciement du représentant des dignitaires des religions endogènes de la ville de Cotonou après ce geste du maire Isidoy-en-Fonc. Ils ont reçu des boissons, des bœufs et des moutons. Tout ce qu'il faut pour la réussite de cette célébration. C'est une tradition. Notre souhait c'est que vous priez davantage pour le conseil municipal pour que ce conseil-là soit dans les conditions normales afin de prendre des décisions salutaires pour le développement de la ville de Cotonou. Tous ensemble réunis et très contents du don. Ils ont prié pour la nation béninoise. Plaise à Dieu le créateur et au nom des membres de nos ancêtres, le Bénin ne connaîtra point la guerre. tous les bienfaits pensés par le chef de l'État seront réalisés. La mairie de Cotonou a ainsi mis les petits plats dans les grands pour soutenir ces gardiens de la tradition. Voilà donc pour ce qui concerne la fête des religions endogènes. L'actualité c'est aussi la session ordinaire du cadre de concertation et d'échange d'informations pour l'efficacité de la lutte contre la corruption. Elle s'est tenue à Boycon autour de la déclaration et du contrôle de patrimoine. Une initiative de l'autorité nationale de lutte contre la corruption soutenue par le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance. Françoise Nissou et Mérida Pinsotan. Déclaration et contrôle de patrimoine au Bénin est à des lieux et perspectives. C'est autour de ce thème que se sont réunis à Boycon des inspecteurs généraux de services de ministères, des membres des organisations de la société civile luttant contre la corruption, des membres de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Il est question de voir comment se passe la déclaration de patrimoine à ce jour. L'atelier permet de faire le point de ceux qui sont assujettis à cette déclaration de patrimoine, ceux qui sont assujettis et qui ne l'ont pas encore fait, les raisons pour lesquelles ces déclarations de patrimoine n'ont pas été faites et proposer des solutions à l'amélioration de cette déclaration de patrimoine au Bénin. La déclaration de patrimoine est une obligation pour certaines catégories de personnes à cause de leurs fonctions. Obligation exprimée et légalisée par l'article 3 de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. En dehors de la déclaration faite par la déclaration sur honneur faite par le président de la République, c'est à partir de 2013 qu'elle est devenue effective pour les autres citoyens soumis à cette déclaration. Toutefois, des difficultés subsistent. Difficultés qu'il est important de solutionner afin de dynamiser le système de déclaration de patrimoine. Je donne un exemple. Le maire de Tchoumi-Tchoumi est obligé de faire la déclaration de patrimoine. Mais aujourd'hui, il ne peut faire sa déclaration de patrimoine qu'à Porte-Nouveau à la Cour suprême. Ça constitue peut-être un problème. Nous allons réfléchir pour voir quelles sont les solutions que nous pouvons proposer pour que le maire de Karimama, celui de Malenville, puisse trouver les voisins moyens de faire la déclaration de patrimoine tout en ne quittant pas forcément sa localité pour aller jusqu'à Porte-Nouveau. Tout point fait, beaucoup de citoyens assujettis à la déclaration de patrimoine traînent encore les pas. Certains ont compris et ont déjà fait le bon geste, mais d'autres sont encore réticents ou carrément n'ont pas l'information. Des séances de sensibilisation pourraient aider à motiver ou à ouvrir les yeux à plus d'un. Et voilà qui reflème ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information sur notre chaîne. C'est tout à l'heure à 23h, une présentation de Héloïse Winanto. Ce journal, vous le savez, c'est à revoir sur notre site le www.ortv.bj. Bonne suite des programmes à notre compagne. Sous-titrage ST' 501